Le Red Bull Dancer Style, c'est un événement assez récent chez Red Bull, ça fait à peu près deux ans qu'ils l'ont mis en place. Le concept en fait c'est que deux danseurs qui viennent d'univers un peu totalement différents, le hip-hop, le locking, un peu tous les types de danse, viennent s'affronter sur des battles en 1 contre 1, sur des musiques dont ils n'ont pas eu connaissance avant donc en fait c'est de l'improvisation et contrairement à la plupart des événements de danse où c'est un jury qui décide ici Red Bull a développé un système de bracelets lumineux rouge bleu et un système de captation vidéo qui va permettre au public de dessiner de son gagnant la direction artistique de l'événement joue sur cette dualité entre le rouge et le bleu. Et on retrouve dans toute la scénographie, toutes les créations, ce côté néon, effets de bandes bleu-rouge qui viennent s'entremêler, s'interchoquer et on a vraiment cherché un outil un peu différent des écrans LED qu'on utilise habituellement qui puisse nous permettre de jouer cette notion de mouvement et c'est là qu'effectivement PRG est intervenu en nous proposant cette technologie. Je suis Gaëtan Perrier, chef de projet chez PRG. Je gère l'exploitation des Spinit sur une tournée depuis maintenant six mois. Le Spinit est un produit qui a été conçu pour avoir une mise en place rapide. C'est un produit qui est au départ fait pour de la tournée. En mode transport, comme vous le voyez derrière moi, fait 2m50 de haut, peut être déchargé très facilement via un Finwick. Ce sont des change-overs qui durent 30 minutes. Les gains sont surtout au niveau du temps, au niveau de la mécanique. Tout a été pensé pour que ça s'installe à plug and play. En termes de main-d'œuvre, ça nécessite deux personnes au maximum. Une personne à la LED et une personne pour le moteur du Spinit. Deux technologies distinctes sur ce produit. La vidéo avec le Pure10 qui est un produit, un mur LED à 70% transparent développé par PRG. Et ensuite, le chariot qui permet une rotation à 360 degrés qui lui est piloté en DMX via une grama. En termes d'imagination et de création, libre au light designer ou au chef vidéo de faire ce qu'il veut derrière. Au cours de ma carrière chez RedBull, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec PRG. Moi, ce que je retiens avant tout des équipes, c'est leur réactivité. C'est vrai qu'on a dans un métier, l'événementiel, où tout se décide malheureusement très souvent à la dernière minute. Et après, c'est le professionnalisme des équipes pour avoir géré des événements avec plus de 40 000 personnes. On n'a jamais eu le moindre souci. Et ça, c'est ce qu'on recherche chez un prestataire technique, c'est que tout fonctionne à merveille. de la journée. De la journée. C'est pas le temps. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Sous-titrage FR ?